Merci de suivre Télé 50, c'est l'heure de vous informer. Le changement climatique, les questions liées à l'approvisionnement en électricité, ainsi que quelques dossiers financiers étaient au centre de l'échange ce samedi entre le Premier ministre Matata Pugno et son invité Maros Sefkovic, vice-président de l'Union européenne et commissaire de l'Union énergétique en visite de travail en République démocratique du Congo. A Kinshasa, l'émissaire européen a salué les performances économiques réalisées par le gouvernement Matata avec à la clé l'atteinte d'ici la fin de l'année d'une croissance à deux chiffres. On l'écoute au sortir de cet entretien. Nous avons abordé le sujet du changement climatique, de notre coopération sur un succès à Paris pendant la conférence COP21. Mais nous avons aussi touché sur la question d'approvisionnement d'électricité sur les projets comme Inga, mais aussi sur ce lancement d'hier de l'agence Lancer qui va permettre d'établir le mini-réseau électrique qui va introduire aussi le système d'off-grid pour les petites communautés qui est aussi très, très important. J'étais très impressionné par les chiffres que M. le Premier ministre m'a expliqué que cette année, la République démocratique du Congo peut avoir la croissance de 10,5 %. Ce qui est très, très, très impressionnant. Bien sûr, maintenant, on cherche la meilleure manière de consolider cette croissance, comment on peut élargir cette croissance dans les autres secteurs, parce que maintenant, cette croissance est liée avec les très bons résultats du secteur minière. Et c'est clair qu'on a beaucoup de potentiel dans l'agriculture, dans le tourisme et dans les autres domaines aussi. Notez que ce même samedi, le Premier ministre Matata Pogno et le directeur du cabinet du chef de l'État, Némi Moulania, ont visité l'hôtel du gouvernement dont les travaux sont achevés. Ce bâtiment, situé sur le boulevard du 30 juin, à la Place Royale, n'attend plus que son inauguration, sauf changement de dernière minute, le lundi prochain. La plénière de l'Assemblée nationale de ce samedi a examiné la loi apportant statut des chefs coutumiers. Ce projet de loi examiné en seconde lecture a été envoyé à la Commission politique, administrative et juridique pour un traitement en profondeur. Autre matière, c'est la loi apportant statut des services publics de l'État qui a été adoptée et envoyée au chef de l'État pour être promulguée. Et le président de l'Assemblée nationale a clôturé la journée par l'audience accordée au vice-président de la Commission de l'Union européenne chargée de l'énergie, Maros Sefkovic. Les détails avec Crispin Tibassou. Samedi 18 juillet 2015, les élits du peuple se sont déplacés pour prendre part à la plénière prévue dans la salle des spectacles suite aux travaux de réhabilitation de la salle de congrès du Palais du Peuple. Après l'adoption de l'ordre du jour, le projet de l'apportant statut des chefs coutumés a été envoyé à la Commission politique, administrative et juridique PAJ de l'Assemblée nationale pour un travail en profondeur. Séance tenante, l'autre projet de loi en rapport avec les services publics de l'État a été adopté par la Chambre en base du Parlement congolais et envoyé pour promulgation par les chefs de l'État. Déjà, le chef coutumier s'est réjouis de la mise en place de ce cadre normatif devant réglementer le pouvoir traditionnel en République démocratique du Congo. Les députés, tant nationaux que provinciaux, sont ceux qui ont été en contact avec la base. À défaut de tout avoir, si on a déjà ce qui peut permettre à l'autorité coutumière d'être sécurisée, de mettre à profit son pouvoir, tant coutumier que celui du développement, nous pensons que le Parlement ne va pas bloquer, l'Assemblée nationale ne va pas bloquer, nous sommes même sûrs que ça ira vite. Après la plénière, le président de l'Assemblée nationale, Obemina Gondialandioco, a accordé l'audience à Maros Sekovic, vice-président de la Commission européenne chargée de l'énergie. La problématique du réchauffement climatique a été au centre de leur échange. Monsieur le président a expliqué en notre délégation la déclaration du Parlement africain francophone qui a souligné les aspects les plus importants pour les parlementaires africains. Bien sûr, la nécessité de ne pas répéter les échecs de Copenhague, les questions de financement, l'effort mondial pour le succès à Paris. J'ai été très impressionné que les parlementaires sont si attachés au processus de Paris et ils sont prêts à nous aider à sensibiliser la population. Je l'annonçais en titre au Nord Kivu, bonne nouvelle. Les deux éléments des forces de sécurité congolaises arrêtés et détenus dans le secteur de la 3e division à Giseni, au Rwanda, ont été libérés et remis au gouvernement de la RDC ce samedi à Goma. Ils avaient été arrêtés alors qu'ils venaient de traverser par mégarde la zone neutre. L'un a passé huit mois dans un cachot rwandais où il a déclaré avoir été torturé et l'autre a été arrêté dans les mêmes circonstances en juin 2015. Cette remise a été rendue possible grâce au mécanisme conjoint de vérification de la CIRGEL. Pacheco Kavundama est notre correspondant à Goma. C'est ici, à la grande barrière de Goma, où ce policier et militaire ont été remis au gouvernement congolais. Le policier Shamamba Kitondo a été arrêté le 21 décembre 2014 à la zone neutre séparant le Rwanda et la RDC. Mais dans quelles circonstances ont-ils été arrêtés ? Le colonel Philbert Okanza commanda ses goûts des mécanismes conjoints des vérifications de la CIRGEL et réponses. Tous deux ont été arrêtés. Il y a un qui s'est retrouvé en territoire rwandais, mais c'est pas exactement le persiste en France. Je voudrais-il qu'il est allé vers la force publique. C'est quand on a reconnu que lui, il est agent de la force publique, on a mis le sur lui. L'autre, par contre, était de service quelque part ici, et il s'est retrouvé de l'autre côté de la barrière. Il était en état de l'État, c'est comme ça qu'ils ont été arrêtés. Le vice-gouverneur du Nourkivu, maître Feller, l'Outaïti Roy, qui a reçu ses deux hommes de troupes, a exprimé sa joie de voir ses deux compatriotes revenir en RDC. Nous avons nos deux compatriotes, suite au fait qu'il est difficile d'apprécier la ligne frontière. Ils se sont retrouvés dans le territoire voisin au Rwanda. Et ce sont des hommes en uniforme. Et nous sommes contents que... Ce policier a déclaré à la presse qu'il mangeait bien, mais des fois qu'il était torturé par les services de sécurité rwandais. Cette libération va favoriser davantage un climat de bonne collaboration entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, conclut un communiqué de la CIRGEL. Parlons à présent de cette mission de la délégation de la Task Force Interagence du système des Nations Unies sur la prévention et le contrôle des maladies non transmissibles. En mission à Kinshasa, elle a déposé vendredi dernier un plaidoyer auprès du président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, pour qu'il soit introduit au projet de loi du budget 2016, en vue d'accorder un crédit pouvant permettre le financement de la lutte contre les maladies non transmissibles. Tard dans la soirée, c'était à la presse qu'elle s'est adressée pour la restitution de la lutte qu'elle mène contre les maladies non transmissibles. Après une première rencontre de sensibilisation sur comment réduire l'impact du tabagisme et protéger la santé des populations, l'heure est à la restitution de la mission de haut niveau de la Task Force Interagence du système des Nations Unies sur la prévention et le contrôle des maladies non transmissibles en République démocratique du Congo. Je dois également souligner qu'un résultat important était qu'il existe cette volonté de la part du gouvernement et nous avons pensé que c'est une très bonne chose, il y a cette volonté de la part du gouvernement de pouvoir faire des maladies non transmissibles une priorité. D'après le docteur Steven Chongwe, conseiller régional de l'OMS pour les maladies non transmissibles, la République démocratique du Congo ne dispose pas d'un plan d'action multisectoriel pour la lutte contre les maladies non transmissibles comme le cancer, des maladies cardiovasculaires, pulmonaires et l'asthme causés notamment par la consommation excessive du tabac. La dernière enquête Stepwide, outil de surveillance des MNT recommandé par l'OMS, a été faite en demi-saint et ne couvrait que la ville de Kinshasa. Il devrait y avoir une enquête qui serait menée sur l'ampleur des maladies non transmissibles dans le pays de manière à avoir des données à jour sur des maladies non transmissibles. L'OMS se dit prête à appuyer le gouvernement congolais dans ce secteur en apportant un appui en termes de consultance pour une meilleure planification de la lutte contre les MNT. Tout est bien qui finit bien. Les travaux du dialogue national au Congo-Brazzaville se sont clôturés vendredi dans l'après-midi sur une note de satisfaction. La cérémonie de clôture a été présidée par le représentant du chef de l'État et directeur de son cabinet, firmé à SA et ponctué par la lecture du communiqué final. Les participants au dialogue national ont accepté vendredi un changement de la constitution qui limite à deux les mandats présidentiels plutôt qu'à une simple révision suivant quelques réactions des participants recueillis au micro de Floride Zantoto qui est notre envoyé spécial sur place. Nous sommes très satisfaits parce que nous avons pu obtenir ce que le peuple profond attendait, c'est-à-dire dans le cadre de la réforme des institutions de notre pays et dans le cadre de la gouvernance électorale. Ce sont des questions clés de la démocratie et aujourd'hui la démocratie s'est exprimée. Oui, le Congo a triomphé, le Congo a triomphé, l'unité nationale, la paix dans les cœurs de tous les Congolais et voilà c'est ce que nous avons cherché. Il y a eu une convivialité extraordinaire. Les gens dont nous pensions que les pensées politiques sont diamétralement opposées, nous les avions vus se congratuler, nous les avions vus partager les tables, nous les avions vus manger ensemble, prendre des discussions à longueur là dans le jardin. Même dans les petits coins de Sibiti, nous nous sommes promenés, on les a vus être ensemble. Ça, ça veut dire que la diversité politique, c'est pas se faire ennemie. Un dialogue l'est convoqué pour concilier les avis des uns des autres. Il ne s'agissait pas de sortir d'ici avec des vainqueurs ou des vaincus, mais ceux qui gagnent ici, c'est tout le peuple congolais qui gagne. Et en termes de questions qui concernent la jeunesse, nous avons fait remarquer que cette fois-ci, si le peuple actait effectivement les réformes institutionnelles que nous voulons dans notre pays, il sera question d'intégrer la problématique jeunesse. Autre chapitre, encore une œuvre sociale de Perrinco, Repa Moanda. Il s'agit de l'usine de transformation des produits agricoles et implantée donc à Kinkasi, dont les travaux ont été lancés en 2013. C'est une minoterie et une usine de fabrication des chikwangs améliorée qui a été inaugurée par le DG de Perrinco, Repa, le DG Reza Mered, qui est arrivé fin mandat, inauguré là pour la dernière fois une œuvre sociale avant de rejoindre son nouveau poste en Tunisie. D'abord ce geste des autorités coutumières, puis la coupure du ruban symbolique pour lancer officiellement le fonctionnement de l'usine de transformation des produits agricoles que finance Perrinco, Repa, en partenariat avec le diocèse d'Oboma. Ainsi inaugurée, cette usine permettra d'écouler les produits de fermiers, agroforestiers locaux, mais aussi de transformer ses produits de champ, en farine et les emballer. Une façon pour Perrinco, Repa, d'appuyer les populations paysannes à améliorer leurs conditions de vie en écoulant de manière hygiénique leurs produits sur le marché de Moanda et ses environs. Ce qui est important pour nous c'est de pouvoir donner l'opportunité aux communautés de développer des activités génératrices de revenus et indépendantes de l'activité du pétrole pour leur permettre justement d'évoluer et d'améliorer leurs conditions de vie. Grande est la joie des bénéficiaires, dont les 20 familles impliquées dans le projet d'agroforesterie de Yéma qui a déjà produit ses premiers maniocs. En fait il y avait une inquiétude, on va produire les maniocs mais qui en seront les consommateurs ? Et s'il y a des consommateurs, comment on va les transformer ? D'une superficie de 312 mètres carrés, le bâtiment comprend deux parties principales, dont la zone de transformation et la zone de stockage. Tout est connecté à l'eau et à l'électricité. Ici dans un processus plus ou moins de 6 heures, 8 heures, il vient cesser et il est prêt, il est produit pour faire le foufou. Ça c'est le moulin, c'est le moulin. Ici on va mettre tous les micro-coisettes, comme ça on va moller et il vient le foufou. L'inauguration de l'usine de transformation des produits agricoles de Kinkasi s'inscrit dans le prolongement d'un vaste projet financé par Perrin Corep dans son budget bénévole, projet initié par le Conseil Agricole et Rural de Gestion. Retour à Kinshasa, Canal+, a ouvert ce samedi une boutique au Palais du Peuple à Kinshasa pour la vente de ses produits et services. Pour Jean-Claude Chipama, directeur général du Canal+, l'objectif de l'installation de ce point de vente est le rapprochement non seulement avec l'ensemble des représentants du peuple abonnés de Canal+, mais aussi avec ceux désireux d'intégrer. Nous sommes dans les murs du Palais du Peuple à Kinshasa.